Bonjour à tous, il est 8h10 dans la matinale RCF, très bon début de semaine à tous. Alors que mercredi, dirigeants et patrons d'entreprises du numérique se réunissent à Paris lors de la deuxième édition du sommet Tech for Good, alors que s'ouvrira jeudi VivaTech, le salon international des start-up et de l'innovation qui attend au moins 100 000 visiteurs à la porte de Versailles. Notre grand invité est ce matin, celui dont on dit qu'il est le monsieur Tech du Vatican, un prêtre dominicain français qui a ses entrées dans la Silicon Valley et dont le carnet d'adresse compte bon nombre de responsables des grandes entreprises du numérique. Eric Saléubierre, bonjour. Bonjour. Je l'ai dit, vous êtes prêtre dominicain, vous êtes rentré dans l'ordre des frères prêcheurs en 2000, vous êtes rapidement devenu un expert de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies. Vous présidez le réseau Optique, alors Optique c'est l'acronyme de Ordre des prêcheurs pour la technologie, l'information et la communication, c'est ça ? Exactement. Vous avez été nommé consulteur, c'est-à-dire expert sur ces questions auprès du Vatican et vous organisez ce mardi au Collège des Bernardins un colloque Paris Optique Talk sur le thème « Construire, reconstruire la confiance dans les technologies ». On en reparlera. Eric Saléubierre, pour beaucoup, les technologies du numérique nous font vivre une véritable révolution. Alors pour vous, rapidement, de quelle nature est cette révolution ? Je pense qu'au fond, la vraie révolution, c'est une révolution anthropologique, c'est-à-dire qu'à travers le changement des usages, à travers le changement des pratiques, la façon dont on travaille, on communique, etc., on se rend compte que c'est la façon dont on est humain et dont on est humain ensemble qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte de ça au quotidien, mais ces technologies sont en train de changer le regard qu'on a jusque sur l'espèce. Certains parlent de transhumanisme, moi je n'y crois pas beaucoup, mais ça veut dire qu'au fond, c'est toute notre humanité qui est en plein bouleversement et c'est un bouleversement qu'on a encore du mal à penser. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, je sais que ça vous passionne, on parle de quoi et quel est son impact social ? Alors l'impact est énorme, mais l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, on a, je pense, beaucoup de gens ont peut-être une espèce de fantasme, une espèce de Terminator, de robots qui viendraient les remplacer, etc. Tout ça, c'est bien entendu très très loin et l'intelligence artificielle, de l'avis de tous les experts, c'est plutôt un système qui est capable de faire certaines tâches très précises, beaucoup mieux et beaucoup plus vite que l'humain. En revanche, là où l'impact est énorme, c'est que cette intelligence artificielle, elle va remplacer l'humain dans un certain nombre de fonctions, maintenant de plus en plus évoluée. Des radiologues, des analystes financiers, des banquiers, des cadres dans les entreprises vont se trouver remplacés pour tout ou partie par une machine. En fait, certaines agences sont capables de produire des brèves en un dixième de seconde pour annoncer, par exemple, le changement d'un cours de bourse d'une entreprise. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de protection des données, d'algorithmes, de diffusion de la haine via les réseaux sociaux, sans parler de tous les trafics possibles sur le dark web, le numérique génère méfiance, voire peur. Ces inquiétudes sont-elles fondées pour vous ? Je pense que toute nouvelle technologie arrive avec son lot d'opportunités et de dangers. Les dangers sont là, les difficultés. Le réseau optique, notre travail, c'est aussi d'essayer de baliser le terrain pour identifier ces difficultés. En revanche, je pense qu'elles sont quand même largement fantasmées dans l'opinion publique et surtout qu'on a un peu tendance à être frileux face à ces technologies qu'on connaît mal et à voir avant tout ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Vous, vous dites n'ayez pas peur ? Alors moi, j'ai tendance à dire n'ayez pas peur, mais soyez lucide. Dans les inquiétudes qui alimentent cette méfiance, il y a aussi peut-être le sentiment qu'un petit nombre tient les ficelles et tire profit de ces technologies ? Alors je pense que beaucoup de gens tirent profit des technologies sans forcément s'en apercevoir. Si vous avez un smartphone et que vous l'utilisez pour quantité de choses qui vous font gagner un temps fou par rapport à ce qu'il était il y a 5 ans ou 10 ans, vous en bénéficiez, vous en profitez. Et de façon indirecte, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça peut être dans la régulation des transports, dans plein de choses. Et des intelligences artificielles tournent parfois de façon tout à fait cachée. Donc en fait, on en bénéficie tous. En revanche, c'est vrai qu'un certain nombre de grandes entreprises, de façon un peu inédite dans l'histoire, ont trouvé le moyen d'avoir une espèce de monopole un peu mondial. Et ça, c'est vrai que ça peut poser question à un certain moment. Après, moi, je ne les blâme pas d'essayer de grossir, parce que toute entreprise essaie de se développer. Simplement, elles ont plus de succès que les autres. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on développe, nous, de notre côté, d'autres entreprises, pas forcément des alternatives, mais pour prendre les vagues suivantes, c'est ça qu'il faut qu'on prépare, notamment en Europe, à nous de faire en sorte que le marché soit plus ouvert, qu'il y ait plus de joueurs dans le marché, à nous de faire en sorte qu'on ait des pépites. Vous nous dites, pas de fantasmes, mais de la lucidité. Ça passe par quoi, la lucidité ? Par l'éducation ? Alors, ça passe par, effectivement, une bonne connaissance de ces technologies et de la façon de les utiliser. Plus les gens les utilisent, et plus ils voient bien les avantages et les difficultés. Ça passe aussi de la part du régulateur ou de la puissance publique par une bonne information. Parce que c'est vrai que de temps en temps, certains usages qui sont faits de nos données ne sont pas très transparents, on va dire. Donc, à nous aussi de poser un certain nombre de règles du jeu pour que les joueurs, donc le secteur privé, les entreprises, soient obligés de nous dévoiler un peu le dessous des cartes et nous dire comment ça fonctionne. Mais pour vous, le numérique est capable du pire comme du meilleur ? Alors, je pense que toutes technologies, notamment les technologies numériques, ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, mais pas neutres non plus. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'elles sont toujours porteuses d'une intentionnalité. Et plus la technologie est sophistiquée, plus l'intentionnalité est profonde et complexe à saisir. Et cette intentionnalité, assez souvent, c'est une intentionnalité inconsciente. C'est-à-dire qu'en fait, parce que je suis qui je suis, la technologie que je développe me ressemble. Et effectivement, le danger que nous avons, c'est que si ces technologies sont développées par un petit nombre de personnes, elles vont ressembler à un petit nombre de personnes et elles vont censer ensuite devoir être utilisées par des milliards d'utilisateurs. Alors, je le disais, cette semaine se tient à Paris. D'abord Tech for Good, ensuite VivaTech. Et l'an dernier, à VivaTech, Emmanuel Macron avait déclaré vouloir faire de la France le pays qui invente la régulation de la nouvelle économie pour réconcilier la technologie et le bien commun. Alors, réconcilier la technologie et le bien commun, c'est possible ? Vous y croyez ? On peut faire le bien avec le numérique ? Ah, moi, je suis absolument persuadé que non seulement on peut faire le bien avec le numérique, mais que les entreprises du numérique ne se développeront à moyen et long terme que si elles alignent leurs objectifs avec le bien commun. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, je pense que les entreprises ne doivent pas essayer de faire du profit, mais de créer de la valeur. La valeur, c'est financier aussi, c'est aussi pour les actionnaires. Mais la valeur, c'est plutôt sur le bilan, donc plutôt sur le moyen-long terme, alors que le profit, c'est le court terme. C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait un bon trimestre ? Et donc, la question, c'est comment elles se projettent sur un avenir un peu plus long pour elles, pour leurs actionnaires, pour leurs clients, pour la société. Et à un moment, il faut être capable de bâtir de la valeur en se fondant sur des valeurs. Et c'est là, en alignant les deux objectifs, qu'une entreprise peut avoir un impact positif, autrement qu'à la marge, en ayant une fondation, c'est très bien, mais que son business model... Mais non, mais c'est toujours... Toute activité caritative est toujours bienvenue. Mais je pense qu'à un moment, ce qu'il faut, c'est essayer de voir, à mesure que les entreprises se développent, comment elles alignent leurs nouvelles technologies et leurs nouveaux business models sur le bien commun et comment elles prennent en compte l'impact sociétal. Et c'est beaucoup là-dessus que nous travaillons, notamment avec les entreprises, pour les aider à discerner ce qu'on appelle les externalités négatives. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui, dans une technologie, pourrait « foirer », tout ce qui pourrait abîmer le tissu social, abîmer l'économie, voire assécher des ressources, polluer... Vous avez un exemple ? Alors, en fait, juste pour vous prendre un exemple, je ne peux pas dévoiler les entreprises avec lesquelles on travaille. Ça, c'est un peu confidentiel, parce qu'effectivement, c'est un peu leur timbouille interne et elles dévoilent un peu le dessous des cartes, avec d'ailleurs beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchises. Donc, voilà, je resterai discret. Mais juste pour prendre un exemple, on parle beaucoup de voitures électriques comme d'une espèce d'alternative à la pollution. En fait, si on prend l'ensemble du cycle d'une voiture électrique, de sa création à son recyclage, l'impact, l'empreinte carbone, est à peu près aussi élevé que celle d'une voiture diesel. Et une voiture électrique, notamment en Allemagne, par exemple, qui serait rechargée la nuit, est rechargée à 60% avec de l'électricité qui vient du charbon. Donc, quelque part, c'est un peu une voiture à charbon. Ça, ça permet quand même de démystifier un certain nombre de choses. Alors, je ne suis pas du tout contre la voiture électrique, mais je suis pour qu'on voit la réalité en face, un peu au-delà du marketing. Éric Salobierre, vous êtes donc à l'origine de Paris Optic Talk. C'est mardi soir au Bernardin. Le thème, construire, reconstruire la confiance dans les technologies. Vous en dites, quelle est l'idée de cette soirée ? Alors, en fait, nous avons... C'est la deuxième édition de cette soirée. Notre idée, c'est de contribuer à faire de Paris un pôle sur les questions de technologie. Alors, dans la semaine de VivaTech, ça s'impose un petit peu. C'est un peu pensé en articulation avec ce que le président de la République fera le lendemain, donc l'activité, l'événement Tech for Good à l'Élysée. Et c'est l'idée de rassembler dans une même salle, donc dans la grande neve du Collège des Bernardins, 600 personnes, influenceurs du monde de la technologie, journalistes, juristes, consultants, entrepreneurs, et de leur parler, de parler avec eux un petit peu, de partager le fruit d'une année de recherche sur ces questions d'impact de technologie. Et ça ira des armes autonomes létales à l'utilisation de la blockchain pour mieux connaître votre client, en passant par des questions de régulation des algorithmes, de transparence, etc. L'idée, cette année, c'est de voir, justement, face à une confiance qui a été un peu fragilisée par les scandales à répétition, comment on peut recréer la confiance, mais pas à bon compte. Il ne s'agit pas d'endormir les gens en leur disant « ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave », il s'agit de les réveiller en leur disant « justement, plus vous êtes attentifs, et mieux les choses se passeront ». Et donc, comment est-ce qu'on peut susciter la confiance en créant plutôt des technologies qui sont dignes de confiance ? Bon, on ne va pas expliquer maintenant ce que c'est que la blockchain, ça prendra un peu plus de temps. Juste, Éric Salobir, je l'ai dit, vous êtes frère dominicain, vous travaillez auprès du Vatican. L'Église a-t-elle pris la mesure de cette révolution numérique que nous sommes en train de vivre ? Alors, l'Église, c'est vaste, et c'est toujours difficile de savoir ce que l'Église, dans son ensemble, a pris comme mesure, mais ce que je peux dire, c'est qu'au Saint-Siège, les sujets comme l'intelligence artificielle sont pris très au sérieux, au plus haut niveau, et on aura l'occasion de l'annoncer prochainement, un certain nombre d'événements vont avoir lieu, justement pour rassembler les experts. Nous le faisons, tous les ans, nous rassemblons des experts de très très haut niveau au Vatican pour travailler sur ces questions-là. Et effectivement, c'est un sujet qui est largement pris en compte dans la réflexion théologique. Et qu'est-ce que l'Église peut apporter à la réflexion sur le numérique ? Alors je pense que ce que l'Église peut apporter dans un premier temps, c'est son ancrage profond dans les humanités chrétiennes, dans cette tradition, dans cette anthropologie judéo-chrétienne qui place vraiment l'humain au centre, pas comme un simple utilisateur ou comme un simple client, mais vraiment comme un humain dans sa totalité. Et on a cette capacité, on a cette connaissance anthropologique qui nous évite de bricoler quelque chose, qui nous laisserait penser qu'on peut s'uploader dans un robot, que sais-je. Ça prend en compte la totalité de l'humain. Et puis je pense qu'on est aussi très en lien avec la philosophie continentale et que la façon dont on fait l'éthique n'est pas la façon dont elle est faite dans certaines entreprises où on va juste avoir une éthique qu'on appelle en anglais de la compliance, c'est-à-dire je me fais une liste de cases à cocher et si j'ai coché les cases, je dis que je ne fais rien de mal. Et moi ce que je dis à ces dirigeants d'entreprise, c'est super, vous ne faites rien de mal, mais quand on n'a rien fait de mal, on n'a encore rien fait de bien. Et donc la question c'est comment on peut avoir une éthique un peu de la maxime, un peu selon Kant, qui dirait qu'on voudrait que le principe de nos actes soit universalisable, que quelque part ce qu'on fait, on aimerait que tout le monde le fasse. Et donc en fait, en travaillant là-dessus, on peut, on va dire, poser des questions que peu de gens posent aux entrepreneurs dans la Silicon Valley. Et quand ils viennent, ils viennent peut-être moins pour obtenir des réponses, mais plus pour obtenir des questions inédites. Mais honnêtement, les patrons du numérique, ça les intéresse ? Que pensent le pape et les cathos en la matière ? Ça les intéresse énormément. C'est vrai ça ? Alors ça, je pense qu'on sous-estime l'influence et l'aura qu'a le Saint-Père au sein du monde de la technologie, au sein du monde de l'entreprise. Je pense que c'est une voix qui a une autorité, qui est extrêmement écoutée. Moi ça m'est arrivé, je ne peux pas forcément dire beaucoup, mais de l'entendre parler en vis-à-vis à des dirigeants d'entreprise, de façon assez directe. Et les dirigeants d'entreprise, qui en ont quand même reçu un certain nombre de questions, de questionnements un peu durs, l'ont extrêmement bien pris, parce que justement, ils ont vu que c'est un homme qui ne critique pas pour critiquer, que c'est un homme qui a vraiment un souci des plus démunis et qui est capable de faire partager ce souci. Et quand on quitte une réunion avec lui, on se dit, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et en plus, l'Église catholique n'a rien à vendre, c'est ça ? Alors, la différence... Le gros intérêt, c'est qu'effectivement, le Saint-Siège, qui est aussi un État, ce qui présente un certain nombre d'avantages diplomatiques, est un État... Il n'y a pas de Vatican Tech. Et donc, effectivement, on n'a pas d'industrie à soutenir, on n'a rien à vendre, on a juste un humain à promouvoir. Voilà. Ce qu'on veut, c'est l'homme debout. Et ça, au fond, si on est capable de le partager avec les autres, mais là, on fait vraiment notre travail. Éric Salobir, on le comprend, vous côtoyez de près ces gens qui sont des gens très puissants. Comment on fait pour ne pas tomber dans la fascination ? Alors, moi, je côtoie un peu tout le monde. C'est tout l'intérêt du statut de religieux. C'est qu'effectivement, on peut, le matin, rencontrer une personnalité extrêmement influente et, l'après-midi, être avec des gens plus que modestes. Je pense que le fait d'avoir cette espèce de coupe transversale de la société, où on peut parler à peu près à tout le monde, c'est peut-être ça qui, à la fois, aide à avoir une meilleure vision. C'est aussi ça qui aide, en faisant cette espèce d'aller-retour, à se dire qu'on n'est pas prisonnier d'un monde ou d'un groupe et encore moins fasciné par ce que font tel ou tel, mais qu'on met constamment ça en perspective avec ce que vivent les autres. Éric Salobir, il y a quelques années, vous aviez fondé Retraite dans la Ville et les premières retraites spirituelles en ligne. L'idée, je me trompe peut-être, mais c'était alors de se servir du web pour évangéliser. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, votre état d'esprit a changé. Il ne s'agit plus seulement d'évangéliser, mais donc de défendre une certaine idée du web et du numérique. Alors, en fait, je pense qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'utiliser les moyens numériques et les réseaux pour la pastorale, pour l'évangélisation, c'est génial et je continue à le promouvoir autant que je peux. Mais là, c'est vrai que le maître de l'ordre m'a demandé d'aller un cran plus loin et de se mettre au service, quand je dis se mettre, de mettre tout le réseau optique au service de l'Église pour qu'elle puisse mieux aider la société. Et je pense que c'est un autre service que doit rendre l'Église qui est d'aider à penser la société de demain. L'Église doit avoir une voix avant que les choses ne se cristallisent. Ensuite, on peut toujours faire des pétitions ou des manifestations pour dire qu'on est contre telle ou telle chose, mais c'est pendant que les choses s'élaborent et se pensent qu'il faut élever la voix et qu'il faut apporter une réflexion raisonnée et stimuler cette réflexion, mettre en contact l'Église et les milieux de la technologie, notamment la Silicon Valley, mais pas seulement, aussi d'autres pays, notamment la France, et ainsi, on va dire, accompagner ce mouvement, pas du tout de façon lobbyiste, mais de façon très experte. Ça, ça fait partie du rôle de l'Église si on veut bâtir une société qui soit plus en accord avec l'Évangile. Très rapidement, Éric Sallebier, ma dernière question. Quand vous œuvrez autour de ces questions du numérique, en quoi vous poursuivez la mission de Saint-Dominique ? Alors, je pense que Saint-Dominique est toujours allé auprès des non-croyants, est toujours allé aux périphéries. Il voulait aller aux périphéries géographiques, aux périphéries spirituelles. Et je pense que ce monde de la technologie, c'est un peu une nouvelle périphérie et j'ai l'impression de me trouver, parce que la Providence m'a mis là, sur un lieu de fracture et de frontière où l'Église doit absolument se trouver. Merci beaucoup, Éric Sallebier. Je rappelle, demain soir, au Bernardin... Le Paris Optic Talk. Voilà.